Musique Hausses des prix des produits pétroliers au Togo L'information communiquée tard dans la nuit du 28 mars a pris effet ce mardi 29 mars 2022 à 0h Dans les stations de service ce mardi matin la décision du gouvernement a surpris plus d'un Ce matin je suis venu, le prix à la pompe est à 595 francs au lieu de 505 francs normalement Bon on ne sait pas pourquoi ils ont augmenté le prix du cabirant Je viens de constater, quand on mettait 1000 francs on a presque 2 litres, mais ce matin c'est 1,5 litre on a comme 1000 francs On a constaté ça ce matin, vraiment de jour en jour les choses s'empirent Dans la foulée, le gouvernement a rencontré la presse pour expliquer les raisons qui ont motivé le réajustement des prix à la pompe En conclusion, 3 facteurs sont à la source de l'augmentation des prix des produits pétroliers au Togo Le super sans plomb qui était de 505 francs est monté à 595 francs Le gazoel qui était de 520 est monté à 605 francs Le pétrole, l'empont de casse-sondes sont passés à 550 Ces augmentations sont dues essentiellement au nouvel environnement économique dans lequel nous évoluons et puis à la guerre entre l'Ukraine et la Russie les principaux pays d'importation de brutes ou même de raffinés Saillissons du carburant En 2019, le brut était de 18 dollars le baril Aujourd'hui, nous sommes en 2022 nous sommes passés de 18 dollars à 110 voire 120 dollars le baril Donc une augmentation exponentielle qui a suffisamment fait saigner le budget de l'Etat Je voudrais l'avouer Si les prix sont maintenus à ce niveau depuis, je crois, juillet 2021 c'est parce qu'il y a eu de gros efforts fournis par le gouvernement sur instruction du chef de l'Etat en bon père de famille Depuis cette année 2022 Nous avons constaté une augmentation exagérée de la consommation des volumes Les produits, les volumes que je mettais en place dans le cadre de l'approvisionnement Pour deux semaines, on les consomme en une semaine voire en trois jours Cette revue à la hausse des prix de carburant à la pompe intervient dans un contexte de vie chère au Togo depuis quelques temps Le ministre en charge du commerce et ses collègues des transports et de la communication rassurent des dispositions à venir pour soulager les populations Nous organisons cette conférence de presse et il y aura une autre sur le même format très très bientôt pour annoncer les mesures d'amortissement que le gouvernement souhaite mettre sur la table pour accompagner ce réajustement du prix des produits pétroliers parce qu'on le sait mécaniquement après cette annonce l'on va certainement observer ici et là une augmentation du prix de certaines denrées Une mesure forte est déjà en cours d'opérationnalisation c'est le plafonnement et la surveillance accrue des marchés S'agissant de l'impact de cette augmentation des prix des produits pétroliers sur le transport le ministre Atchadedi se veut rassurant Nous voulons agir nous ne voulons pas que les passagers subissent c'est pour ça que nous allons agir sur la TVM pour que les taxis, les bus, les transports des marchandises qui n'augmentent pas les tarifs qui ne repercutent pas donc nous agissons sur la TVM A noter que c'est depuis juillet 2021 que le Togo devrait connaître une hausse des produits pétroliers à la pompe mais les subventions de l'Etat ont stabilisé les prix On parle de plus de 100 milliards de francs CFA injectés jusqu'à ce jour par le gouvernement togolais Gilbert Fosoumbo l'ancien premier ministre du Togo a été élu vendredi à la tête de l'Organisation internationale du travail OIT une organisation internationale qui oeuvre pour l'instauration de la justice sociale Ce compatriote togolais est le seul et le tout premier africain à apprendre les rênes de cette organisation internationale Il a le mérite et certains citoyens togolais ne doutent pas de ses compétences pour conduire à bon port cette organisation internationale Je voudrais remercier très sincèrement le gouvernement togolais pour avoir soutenu la candidature de notre compatriote Gilbert Fosoumbo connaît très bien le BIT pour avoir été déjà directeur général adjoint de cette institution Donc pour nous ce n'est qu'un retour au Berkay Avec Roubo à la tête d'abord ça fait la fierté de notre pays et ça va nous galvaniser ça fait honneur de voir un fils du Togo à la tête de l'organisation Pour cette place nous souhaitons un excellent travail pour ce monsieur qu'on connaît compétent et je crois que nous Togolais on pourra souhaiter qu'étant à ce poste ça pourrait faciliter la réorganisation du secteur du travail C'est une piété pour un Togolais d'attendre qu'un Togolais a été nommé à ceci grand poste et ça va rehausser le nom du Togo parce que si on parle de BIT on parlera du Togo Des défis majeurs attendent ce nouveau patron de l'OIT Il aura une lourde tâche celle de faire adapter les normes de cette organisation centenaire à un marché du travail en pleine mutation sous l'effet des nouvelles technologies et de la pandémie du Covid-19 Des Togolais attendent beaucoup de lui L'OIT est une institution très bien structurée et avec Robo à la tête il va vraiment imprimer sa dynamique et puisque l'OIT oeuvre pour l'installation de la justice sociale à travers ses actions normatives il fera en sorte que les dispositions contenues dans la constitution de cette institution soient vraiment appliquées dans l'intérêt supérieur des travailleurs que nous sommes Mais au-delà de ça il va falloir que comme c'est une organisation internationale pour les travailleurs qui s'implique pour que les droits des travailleurs togolais soient aussi respectés Si un togolais, un compatriot peut être à la tête d'une institution internationale c'est une très bonne chose et cela est à féliciter pour son travail c'est un travail personnel c'est un travail aussi collégial où le gouvernement a eu à s'impliquer dedans Nos attentes sont à la fin de sa mission conclament gros et fort qu'il a bien fait son travail Gilbert Fosou Mbou prendra ses fonctions début octobre succédant à l'ancien syndicaliste britannique Guy Rida Avant son élection actuelle à la tête de l'OIT Gilbert Mbou dirige le fonds international de développement agricole FIDA Il a aussi occupé d'autres postes importants et a été directeur adjoint de l'OIT en charge des opérations sur le terrain en 2017 Les activités de la deuxième édition du marché international de l'artisanat du Togo bientôt se poursuivent sur le site avec l'exposition la vente et la visite des stands occasion pour les exposants de faire la promotion de leurs produits et pour certains l'ambiance n'est pas saine des grands jours Chez moi ça se passe bien pas mal les gens viennent un peu mais pas tellement pour le moment Depuis qu'on a exposé c'est vrai il n'y a pas tellement l'affluence Comme on a encore quelques jours devant l'Ouest on espère pour voir si dans peu de temps on aura de la clientèle Au début en tout cas il y avait vraiment des petits soucis de fréquentation mais depuis hier quand même depuis le week-end on a senti que les gens commencent à venir et nous avons dû entendre que non les gens ont tourné faire de la publicité à la plage et vraiment partout pour que vraiment les gens nous espérons toujours parce qu'il nous reste encore 5 ou 6 jours nous espérons que en tout cas d'ici la fin de la foire chacun de nous va pouvoir tirer son épingle du jeu L'idée d'une foire ce n'est pas seulement pour vendre mais nouer des contacts Pour la réussite de ce marché les exposants ont formulé quelques doléances à l'endroit des organisateurs Déjà je voudrais remercier les autorités pour l'initiative tout ce qu'ils sont en train de faire c'est très bon c'est très bien et c'est encourageant et nous voulons qu'ils fassent encore plus pour que tout le monde puisse bénéficier de faire encore plus de publicité Nous n'envisageons pas seulement vendre seulement au Togo mais nous voulons que nos produits aillent à l'extérieur du pays il faut maintenant sensibiliser à ce qu'on consomme vraiment local Notre doléance c'est qu'ils fassent vraiment la publicité pour que les gens puissent vraiment savoir qu'il y a quelque chose ici et à la fois il va venir et aussi nous aider pour que nos produits soient vraiment commercialisés On rend grâce parce que la première édition n'a pas été comme ça et jusqu'ici il n'y avait pas de stand et actuellement on voit qu'ils ont conçu des stands juste à ce niveau sauf que c'est le coût qui est un peu cher et si les organisateurs peuvent vous revoir ça pour que dans les prochaines années ou bien les prochaines fois pour qu'on puisse s'en sortir La publicité soutenue par le gouvernement et ensuite la réduction du coût d'stand pour les nationaux ça c'est très important Je voudrais dire merci aux organisateurs de cette édition première fois de participer au MIATO mais en tout cas j'ai constaté quand même qu'il y a un effort d'organisation qui est fait pour mettre les artisans en tout cas dans les conditions de pouvoir vendre donc ça c'est vraiment merci aux organisateurs mais bon toute organisation il y a quand même des difficultés il y a des défis à relever Démarré le 24 mars dernier ce marché international de l'artisanat du Togo édition 2 prend fin le 3 avril prochain après deux ans d'interruption pour cause de la pandémie du Covid-19 les championnats universitaires reprennent à nouveau c'est lors d'une conférence de presse tenue sur le 28 mars à la salle de conférence du centre des oeuvres universitaires de l'OMECOOL que l'information a été portée à la connaissance du public cette rencontre moment d'échange entre professionnels de médias acteurs du monde sportif de l'université de l'OMEC et le comité d'organisation a été l'occasion de faire le point sur les préparatifs de l'édition 2022 de cet événement sportif tant attendu pour les organisateurs l'objectif de ces championnats est avant tout de répondre au mieux à la réalité du monde étudiant en lui offrant le cadre ainsi que l'opportunité d'exprimer son talent et son savoir-faire en matière de sport nous avons 21 écoles et facultés 14 de l'université de l'OMEC et 7 institutions privées qui sont venues s'inscrire nous avons une organisation interne sur chaque match du championnat il y a une commission technique de détection qui détecte les joueurs leurs noms et tout ça et c'est ça qui nourrit notre équipe de l'université en plus il y a beaucoup d'entraîneurs des équipes qui viennent faire leur marché sur le campus et dans nos équipes nationales actuellement il y a beaucoup de nos joueurs qui sont passés par ici et c'est une fierté pour nous donc on a gardé le même dispositif il y a des entraîneurs une commission technique sur chaque match pour détecter le meilleur et le mettre dans la lumière pour cette édition 2022 l'accent est beaucoup plus mis sur l'agente féminine dont la promotion tient à coeur aux autorités universitaires la nouveauté pour l'édition 2022 des championnats universitaires ça va être une forte participation féminine les autorités de notre pays et les autorités universitaires veulent promouvoir le sport féminin et cette année nous avons encouragé les équipes féminines à participer massivement au championnat universitaire et ça va être la grande nouveauté dans plusieurs disciplines nous aurons pour la première fois des équipes féminines qui vont compétir le faire-play la cohésion sociale et l'excellence sont des valeurs essentielles prônées à travers ces championnats universitaires depuis plusieurs années ainsi les responsables du comité d'organisation exhortent les participants à plus de responsabilités je voudrais d'abord remercier les différentes équipes pour leur participation et les exhorter à l'esprit de faire-play à l'esprit de tolérance et à l'esprit d'excellence dans les compétitions la directrice du Coul professeure Adjo Difa Kokoutier Kokou dans sa prise de parole en rendant hommage aux autorités universitaires pour leurs actions en faveur de l'épanouissement de l'étudiant a émis le vœu de voir ces championnats démarrer sans incident majeur notons que ces championnats universitaires 2022 débutent le 4 avril prochain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501